Pour les ateliers restaurateurs du Haut-Jura, la saison a pris un nouveau souffle et les fermetures semblent désormais appartenir au passé. A la cure, l'auberge d'Arbésie retrouve ses habitudes familiales, même si elle n'a pas échappé à la crise du Covid-19. Contraint par la France et par la Suisse, mettant gracieusement ses chambres à disposition des professionnels de santé qui devaient tous les matins franchir la frontière franco-suisse. Car l'établissement possède cette particularité d'être situé réellement à cheval sur cette frontière. Effectivement, c'est presque un argument commercial. On disait aux gens, écoutez, bon, à partir de 18h, il faut rentrer en Suisse. Donc, ils passaient à aller se promener dans les champs suisses. Parce qu'ils n'avaient plus le droit de se promener après le couvre-feu. Il n'y avait pas de couvre-feu en Suisse. Donc, vous voyez, ça faisait quand même des différences. Et puis, finalement, ça s'est bien passé des deux côtés. Vous savez, on va dire réfléchir, c'est comparer. Nous, ça nous a permis de comparer les deux systèmes, toujours, de réfléchir au meilleur. C'est quand même aussi une belle conjonction entre les deux mentalités qui font qu'aujourd'hui, on est ouvert et on est quand même serein pour l'avenir. Aujourd'hui, les vacances estivales s'annoncent sous les meilleurs hospices. Des réservations se confirment, laissant présager un été paisible. Déjà sur le mois de juin, on est sur un mois de juin qui est parti très fort. Et puis, sur le mois de juillet, on est déjà quasiment complet. Sur le mois de juillet, on n'est pas encore en vacances. Déjà, les gens sont là le week-end, ils veulent se faire plaisir, il y a des passages. Il y a une diversité aussi de clientèle, un petit peu de clients étrangers. Honnêtement, on voit bien que c'est surtout des clients français, en tout cas sur notre partie française. Mais nous, on a de la chance, on a aussi les clients suisses qui restent chez eux et ils viennent tous chez nous. Donc, vous voyez, c'est un avantage. Mais c'est vrai que je pense que c'est une belle destination. Dormir sur la frontière, les pieds en Suisse et la tête en France, c'est ce que propose l'établissement, créant de par sa situation géographique une ambiance très particulière. Si la saison hivernale 2020-2021 a permis de redonner le sourire à l'économie locale de moyenne montagne, malgré un contexte sanitaire pesant, tous les professionnels du tourisme espèrent désormais capitaliser sur une destination à ce jour plus que séduisante aux touristes maintenant de répondre présent.